Cette année, en 2015, le prix de Yann Longines avait pour thématique une kermesse un peu chic. On surfait sur des animations très populaires qui marchent bien, du tour dans la grande roue, du jeu de bilboquet, le jeu de pétanque, même des ateliers de cuisine où on pouvait sculpter ses propres légumes. Le public est venu en nombre cette année. Je crois que l'affluence dépasse les 40 000 visiteurs. On avait aussi des animations naturellement équestres avec la venue du musée Vivant du Cheval. Nous sommes sur le prix de Yann qui a été créé le 18 mai 1843. Il récompense la meilleure coulige de 3 ans et il attire chaque année environ 30 000 visiteurs. Nous sommes au cœur d'une plage de Yann où nous présentons notre traditionnelle présentation pédagogique ainsi que différents spectacles avec 3 thèmes différents au cœur du village. Nous sommes dans une ambiance de ferveur sportive où tout le monde se prête au jeu du pique-mique chic. Tout en concernant la tradition du prix de l'élégance et de la distinction, grâce notamment à son défilé de chapeaux, on essaie de garder de la part des costumes tout le charme de cet événement, tout en l'associant à l'élégance de nos chevaux en les mêlant à leur prouesse. Alors qu'ils soient grands, petits, lourds, rapides, près du sang, c'est le cheval qui est à l'honneur pour cet événement pour lequel nous avons plaisir à participer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...